On va dire, bonsoir YouTube, c'est parti pour Frostpunk, le scénario, le troisième scénario, les réfugiés, on y va. La sécurité offerte par le générateur était réservée aux nantis, nous sommes emparés afin de pouvoir construire une ville où tout serait égaux, mais pouvons-nous réellement accepter toutes les personnes souhaitant se réfugier ici ? Donc apparemment, il va y avoir des hordes de squatteurs de l'infini, et il va falloir gérer tout ce beau monde. Et là, ça va être un enfer. Il va falloir gérer ça aux oignons. Du coup, ça ne sera pas vraiment les mêmes tactiques, je pense, que les parties précédentes. De toute façon, on a vu avec le deuxième scénario, ça n'avait absolument rien à voir. Le deuxième scénario était vraiment différent. Nous étions condamnés à périr avec le reste de la plèbe lorsque Londres a été détruite, mais nous avons lutté pour notre survie. Nous avons réquisitionné les navires qui devaient servir à transporter les riches vers la relative sécurité du nord. C'est ici que nous avons trouvé un générateur, et l'utilisons pour notre survie. Nous devons maintenant rassembler notre peuple pour cette nouvelle ville, avant que les nantis nous viennent voler notre liberté à nouveau, notre pain et notre saucisson. Ok, 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 ok. Sauvez les nôtres. Après que les navires que nous avions volés au Lord, au Lodge, ont été bloqués dans l'océan gelé, nous sommes partis en direction du générateur en formant de petits groupes. La plupart des nôtres sont encore en chemin, ils ont moins de deux semaines de provisions, et la météo est de pire en pire, nous devons tout faire pour qu'ils arrivent en ville sain et sauf. Ah. Ok, analysons un petit peu ce qui se passe. On a débris d'acier, charbon, porteur de noyaux détruit. Ah, il y a deux noyaux dedans, ça c'est cool. Ok, les noyaux c'est important. On en a quatre en tout. Ok, on a quatre noyaux accessibles. Très bien. J'ai l'impression que la zone est très petite. C'est très confiné, non ? Voilà, 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 voilà. Mais qu'est-ce que c'est là ? J'ai une mine de charbon là. C'est tout ? C'est quoi ça ? Des pots de charbon ? J'ai une mine de charbon et c'est... Ça c'est de l'acier ça ? Non ? J'ai pas de... Comment quoi ? Ah, j'aime pas ça. Bizarrement j'aime pas ça là. Ok, très bien. Donc répartissons les gens. Piles de charbon, piles de charbon, débris d'acier, ok. Pour le moment c'est surtout au bois qu'il va falloir balancer des gens. Et un peu au charbon je suppose. On a pas trop le choix. Donc c'est parti les potes. Il faut taffer, il faut tout donner là. Voyons on fera après. J'ai 92 ongles à ouvrir. Oh Dieu ! Bien entendu on va le laisser éteint pour le moment. Là il fait que moins 20. Les températures sont douces et supportables pour le moment. Besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail. Y'a pas assez de bras pour accomplir. Une solution rapide constituerait à mettre nos enfants à contribution. Ah, directement, dès maintenant. T'as bien raison. Travaille des enfants, direct. Ah moi je suis d'accord. On va les mettre sur le bois. Pour le moment le charbon on a pas besoin. On a pas besoin d'enclencher ça. Tout ce qu'on a à faire c'est surtout à construire des baraques. Là c'est toujours ma réserve bien entendu. Ok. 40, il faut faire 5 baraques. Et là il va falloir penser à tout ça. Nourriture, la cantine. La cantine est importante aussi c'est vrai. Ça aurait été même le premier bâtiment à faire normalement. Ok, très bien. On va avancer un peu. Faire une cantine tout de suite. Autant de lumière chez moi. Ah ouais parce que j'ai deux fenêtres ouvertes. Mais du coup moi t'sais j'ai un peu des reflets sur les écrans. C'est un peu le bordel. Puis d'habitude je stream le soir en fait. Donc c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que la journée bah... Généralement je ferme les volets. Là je les ai assez ouverts et tout. Parce que c'est pas... Fais pas grand soleil quoi. Si je fais ma config ou un truc tout fait. Ouah franchement mec euh... Achète euh... Achète euh... Ta propre config quoi. Fais montre-la toi. Ou alors trouve quelqu'un pour le monter mais... Ça mange pas beaucoup. Ouais t'inquiète que les enfants c'est un peu la misère dans le jeu. T'inquiète de rien. En vrai j'ai balancé des gens en charbon. Mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées. On va les mettre euh... On va les mettre au bois aussi. On va les mettre au bois. Le charbon on en a déjà pas mal. Et euh... Comme j'ai dit là pendant deux jours. On en a pas besoin. Donc euh... Essayons vraiment de récolter le maximum de bois possible. Avancer là-dedans. Euh... L'acier ça sera euh... Quelque chose d'agréable aussi. Par contre pourquoi il y a des gens qui le construisent là ? Ça veut dire qu'il y a des gens euh... Bon. Alors j'ai appris ça. C'est génial. Je ne savais pas. Je savais pas qu'on pouvait pointer pour voir un peu ce qui se passait. Donc là accumulons du bois au maximum. Après le problème c'est que là les acilleries ça va être le bordel hein. Le générateur mais je suis pas obligé de le mettre en place là. Ça va ils vont pas faire chier. On va faire deux trois tentes. Il va faire chaud dedans. Alors peut-être qu'on va mettre un coup de générateur quand même. Quoi ? Pas de toit sous vos têtes. Captain. En manque de logement euh... Le manque de logement inquiète euh... A raison. Bon. Nos citoyens. Ceux-ci tombent malades à force de dormir dehors par ce froid terrible. Nous ferons le mot dégère sur le sujet. Je vais fournir des abris pour tout le monde. Ça c'est promis ça. 30, 40 c'est bon. Normalement ça suffira. Surtout à Kantosh là où c'est important aussi. Quoi ? La sagesse de la foule. Capitaine. Quand vous faites face à des exigences. N'oubliez pas. Le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide. Pas forcément la meilleure. Vous n'avez qu'à accepter euh... Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande. Vous pouvez le régler. Le problème à votre façon. Donc là on va mettre des enfants. Ces enfants là Kantosh. On a besoin que d'un ou deux je crois. Ils sont où là les enfants là ? Je les ai envoyés balader. Voilà. On va en mettre deux. Là dedans pour le moment. Pour éviter qu'ils bouffent des rations crues. Parce qu'on peut faire plus de rations que de rations crues. D'ailleurs euh... Légiférer sur la soupe aussi. Ce serait pas débile. Pas trop envie de... Très bien. L'espoir augmente. Ça ça fait plaisir aux gens. Voilà. Ils ont une tente. Ils sont contents. La vieille santé. Ouais je sais. Il va falloir... Oh mais il y a déjà un malade. Très bien. Nouvelle loi. Ah mais on peut déjà faire le but. Le prix est un ministre de quartier. Oh. Ouais mais pas maintenant. Maintenant on a d'autres choses en tête. Notamment la soupe. La soupe et la rotation d'urgence c'est important. Mais la soupe peut-être que ça va l'être. Parce que là en fait on va être en méga dèche. Soon. Ouais je sais. Vous êtes pas contents. Mais bon vous êtes jamais contents. En même temps euh... Voilà. Moi je fais tout pour vous sauver le cul. Et vous vous gueulez quoi. J'ai envie de dire. On va foutre moins la paix. Là attendez. Parce que là je suis en train de... Si je construis une maison... Je peux en construire deux là. En fait si je fais ça. Non non. En même temps il faut qu'il se surpose. Là je fais ça. Ensuite je fais ça. Ouais si c'est bon. Ça passera. Arrête le poste médical. En fait pourquoi ? Parce que c'est des bâtiments plus isolés que les autres. De manière générale. Du coup ça dérange pas trop d'être un peu plus loin du générateur. C'est pas un souci. Une tente à moins vent au KLM. Ouais c'est clair. Après il y a le générateur. Là ils sont au confort tu vois. Là ils sont au top mou de confort. Je pourrais même éteindre le générateur tu vois. Je pense qu'on va l'éteindre un petit coup. Voilà. Les gens n'ont pas froid. Regarde la caméra thermique ça va. Les gens ils se pèlent pas trop le cul tu vois. Bon. Allez c'est le temps de rebosser les gens là. Faut me ramasser des trucs. Ensuite il va falloir construire plein de trucs. La cabane du chasseur va être importante un jour. Pour la bouffe. Mais pour le moment on n'a pas trop s'inquiété de ça. Ça va être l'atelier. Il me faut de l'acier. Je vais prendre ceux là. Ils vont ramasser directement. De l'acier. L'acier j'en avais où ? J'en avais pas là. En bois. Bois. Charbon. Putain il va falloir tout ramasser. Ça me dérange en fait. Là j'ai un. Deux débris d'acier. Et j'en ai un troisième là. Ok. On va déjà commencer par ramasser celui là. Vite les potes. Quoi ? Ah merde. Ah oui mais c'est vrai qu'il y a douze mille personnes qui arrivent. Il y a des vagues de gens qui vont arriver là. Des vagues de squatteurs. Et là ça va être la misère. Ok. Nous avons huit. Huit gitans. Sans emploi. Sans tente. Ni travail. Par contre. Justement. Ça me permet de. Là j'ai masse ouvrier. Donc là j'enlève un peu d'ingés. Les ingés on va en mettre deux là dedans. Ça devrait le faire. Et on va envoyer le reste en train d'amasser un petit peu de charbon. On remarque que je voudrais peut-être plus ramasser ces débris là. De charbon qui m'oppresse. Voilà. On a personne qui se touche. On a déjà un machin. Quoi ? Premier réfugié. Le premier groupe est enfin arrivé. Nous sommes heureux d'apprendre que le sentier est encore praticable. Et ils ont vu un autre groupe derrière qui devrait arriver sous peu. Oh. Voilà. Là il va falloir gérer 12 milliards de squatteurs. C'est pour ça que vraiment les bâtiments je vais essayer de les optir un peu. Bon il y a une tente en construction déjà pour éviter qu'il y ait des gens. Générateur à l'arrêt. Bah oui. C'est pas très grave. Vous allez vous calmer. Pour le moment il fait pas très froid. Un enfant blessé au travail. L'espoir augmentera légèrement. Tu sais tu mets une tarte au bien. Je te dis quoi ? D'où tu te blesses ? D'où tu te blesses ? Non quand même. Oh le con. Non mais l'espoir. On va parier sur l'espoir. Moi j'ai toujours fait des parties où l'espoir était taquet. Je pense que c'est important. On a plus de ration de bouffe. Alors très bien. Déjà les deux enfants là ils arrêtent de se toucher à nous. Ils vont faire autre chose. Du genre ramasser du bois. Voilà ça me plairait. Et ce soir on va construire masse truc. Ouais remarque. Même de l'acier je pense. L'acier, l'acier, l'acier. L'acier on a pas mal de bois. C'est compliqué hein. Ok on va mettre 4 sur l'acier. Go. Donc là on a 109 rations de bouffe. Pour le moment on a pas trop besoin de réfléchir à ça. Trop affamé. Ah foutage de gueule. Ok it's off time. On va mettre le générateur. Parce que sinon on se peut être cul. Et là il va falloir commencer à construire des trucs. Notamment l'atelier. Pour la technologie. Il faut développer des technologies. C'est très important. L'avenir en dépend de notre survie. Tac. On va optimiser les routes aussi. Pour éviter de gaspiller trop de bois. Donc un atelier. Un dépôt correct non. Un dépôt de ressources. On va pas l'argent. Et des cabanes de chasseurs. Il va falloir les faire. Mais ça on a pas du tout besoin de les mettre à côté. On pourra les mettre par exemple vers là-bas. Quel genre. Alors ah. Ça ça m'annonce les machins. Donc là j'ai deux trucs des machins. J'ai un. Une forage de bois. Ici j'aurai qu'une mine de charbon. Ici j'ai deux mines d'acier. Ah si j'ai des mines d'acier. Heureusement. Je le suis dit aussi. Et là une deuxième mine de charbon. Ça va. Ça va. Par contre j'ai qu'un seul truc de forage. Ça ça va être un peu chiant au niveau du bois. Mais on va pouvoir gérer je pense. Ok donc les mettre là-bas. Ça serait pas mal. Mais peut-être plus loin non ? Oh. Voilà on va les mettre là. Deux cabanes de chasseurs. Qu'une pour le moment. Je pense qu'une seule nous suffira. Très bien. Nous avons besoin d'une balise capitaine. Un groupe de personnes. souhaitent vous parler. Ils demandent que vous se construisiez une balise. C'était presque impossible de trouver notre chemin jusqu'ici. Nos proches sont perdus en chemin. Ils souffrent dans le froid. Nous devons les aider. Oui. Alors le problème de la balise. Enfin c'est bien. Mais là le problème c'est qu'il me faut ça quoi. L'atelier. Va falloir que des gens bossent dedans. Tout ça. T'as blesse alors que je te donne une putain de tente. C'est clair. Ah ouais il y a beaucoup de choses à comparer. Mais bon après quand le mec est dans le milieu. Ça va il va trouver quand même. Pourquoi il y a des affamés là. Mourant de faim mais... Ah parce qu'il n'y a personne à la cantoche. Ah non des enfants. C'est vrai c'est vrai. J'avais oublié ce délire. Ok. Ça par contre il me faut vraiment des ingés. Donc là gratons les ingés. Là où on peut les trouver. Où c'est que j'ai les ingés. J'en ai deux là-dedans. Mais je n'ai pas le choix. Là il y en a cinq. Il n'y a rien à foutre là pour le moment. Tac tac. On va attaquer d'ingés. Là on ajoute un truc. Et le premier truc qu'on va faire. C'est une balise sûrement. Je n'ai tellement pas assez d'acier. Ah non si c'est dix de bois. Par contre la balise c'est trente-cinq d'acier. Est-ce que par hasin on ne voudrait pas rechercher l'acierie direct. En fait l'acier c'est une misère. Je préfère l'annoncer direct. Toujours les angoisses. Donc on va chercher ça au début. On va faire une loi tout de suite. Et ça va être rotation d'urgence. Que je veux signer. Et je veux les faire travailler direct en rotation d'urgence. Voilà. Ici nous allons mettre des ouvriers pour produire un petit peu de bouffe. On n'a pas besoin de onze. Voilà remarque. Pas si mal. Ouais je sais que vous n'êtes pas content. Me cassez pas les couilles. Normalement au niveau de la caméra thermique on est bien. Là par contre on va atteindre les moins quarante dans pas longtemps. Il va falloir se préparer pour ça. Ah c'est l'angoisse hein. Recherche terminée à ciri. Je pense qu'on va en fabriquer une direct. On veut faire une autre recherche. On veut... Est-ce qu'on veut la ciri ? Non. On veut peut-être le niveau 1 pour avoir au moins les mines à charbon. Genre ça. Et station forage. Ce serait bien de se mettre bien au niveau des ressources. Donc on va faire ça tout de suite. Ok. Là il nous faudrait des routes. Une route vers là-bas. Je crois que le mieux c'est là. Et je peux caler une baraque. Imaginons je mets une baraque. Alors c'est vraiment pour optimiser l'espace. Ok donc la route la plus optique c'est comme ça. On va faire ça. De toute façon... Je crois que je vais la démolir pour le moment. Parce que j'ai pas trop envie de gâcher le bois. Quoi ? Mère poule ! Il m'a empêché sa fille d'aller travailler. De craindre qu'elle soit blessée. Nous pourrons fermer les yeux cette fois-ci. Au risque que d'autres trouvent ça injuste. L'espoir augmentera légèrement. Ou rien ne changera. On va augmenter l'espoir juste pour un gosse. C'est pas si grave. Ok il est allé à la cantoche. Mais à la cantoche un seul ça suffit je pense. Là on a nos chasseurs tout ça. Donc ça devrait être bon. Santé, nourriture. Pour le moment on est bien. La scierie était importante. Un deuxième atelier serait pas de refus. D'ici peu. Mais il faudrait mettre tout le monde là-dedans. Dans les enfants là. Allez ramasser cette merde. Ces caisses en bois là en fait elle me pose problème. Après il n'y a rien d'autre c'est bon. Après il y aura ça, ça et les noyaux aussi. Mais les noyaux on a le temps encore. Ok. Et yo Hugo. Incroyable. Tu recommences une partie ? Ah merde c'est vrai qu'il s'appelle. Oh. J'ai oublié le moins 30. Ça va. Ça gère. Franchement ça gère large. Non non pas du tout. Là on est au troisième scénario. On a fait le premier scénario. La découverte standard. Et on a fait déjà les arches. Et là c'est euh... Comment il s'appelle déjà ? Je l'ai mis dans le titre. Je sais plus. Ok. Ça commence à peler. Ça va bientôt peler sévère. Là le moins 40 on ne peut pas le gérer à l'heure actuelle. Mais euh... Je pense qu'il nous faut de l'acier. Il nous faut un autre atelier. Ce serait vraiment cool. Mais là j'aimerais bien le mettre ici là. Qu'est-ce en bois ? Il ne reste plus beaucoup. Oh. Et yo bib. Ajoute un plaid au calibre. Bien sûr. Non mais je pense que... Là en plus j'ai publié aujourd'hui la dernière vidéo que j'ai faite. Attendez. La dernière vidéo que j'ai faite... Justement sur... Justement sur... Sur... Merde. Sur... Sur ce jeu là. La dernière vidéo du premier scénar. Euh... Je ne vais pas spoil. Mais un petit moins 150. Voilà. Un petit plaid ça passe et crème. C'est à dire que... Les mecs ils arrivent. Ils couillent et tout machin. Non. Ça va. On est très large. Alors la balise c'est quelque chose qu'il va falloir faire bientôt. Mais pas pour le moment je pense. Puissance du générateur bien entendu avec les vagues de froid. Mais peut-être que... Avoir une usine à charbon un jour. Ça serait pas débile. Donc c'est ça qu'on va faire. Il faut qu'on ramasse un noyau du coup. Pour pouvoir la faire bien entendu. Là il me faut vraiment deux usines. On n'a qu'un seul malade. Ah je peux faire une noyau. Adaptation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un truc bien. Un truc bien. Travailler les enfants d'outage par exemple. Euh... Non. On doit avancer dans un truc. Le cimetière ça serait pas idiot un jour. On va peut-être mettre ça. De toute façon on compte faire les prothèses un jour. Ouais les réfugiés voilà c'est ça. Eh yo Senti. Ok j'aime moi vraiment. Oh putain mais ils finiront jamais ces connards. Ok très bien. Ah mais j'aurais pas dû utiliser mon mécontentement. Juste pour des connards. Pour ramasser du bois de merde. Un autre groupe arrive. Vas-y viens nous rejoindre. Ils sont heureux de pouvoir atteindre la ville. Enfin libre. Tu as tâche ouais. Pour un morceau de pain. Bah c'est ça. Ah vous allez devoir bosser les potes. Ça c'est moi qui vous le dis. 10 ingés là dedans. C'est parti. Ça m'emmerde un peu de mettre des ingés. Mais bon. On n'a pas trop le choix. Pensez moi ce tas de bois please. A vite. Ok. J'ai fini mon charbonnage. Mon usine. Une station forage ça serait pas idiot. Pareil ça me coûte un noyau. J'ai 4 noyaux en tout disponibles. Donc il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait de nos noyaux. Après normalement on n'aura pas besoin pour la bouffe. Ok. Je pense qu'on va faire ça quand même. On a 8 clodos là. 8 clodos. Sans job ni travail. Voilà. Faites quelque chose. On va construire aussi un jour. Cette putain de mine à charbon. Ah oui. Il manque noyaux. Je suis un connard. Parce que là les noyaux il faut les exploiter. Un enfant. Franchement il va récolter le petit noyau. en un clin d'oeil. J'ai foie. Vite. Voilà. Donc là hop. On va faire un deuxième atelier je pense. Ça c'est maintenant. Tac tac tac. Nous avons 15 personnes qui se touchent. C'est parti. Mettons les enfants au travail. Vous avez que ça à branler. On vous aime. Surtout n'oubliez pas on vous aime. Ah mais au niveau de la bouffe on est un peu ledge. Non. J'ai l'impression qu'on est ledge là. Et qu'ils produisent que dalle. J'étais en train de faire de la guitare. Et là maintenant. Ah d'accord. Ah ça fait plaisir. Bah écoute ça va tranquille. Ça se passe ça se passe. J'avais. Putain mais ce jeu il me rend vraiment accro. C'est abusé. J'avais trop hâte en fait. De faire ça. Alors le problème là. C'est qu'un seul ingé ça ne suffit pas. On va en mettre deux. Oh mais il dirait que c'est des angoisses. Puis mon charbon il descend. Et puis j'en arrive pas pour tout l'univers là. Après au niveau de l'acier. On commence à produire et tout. Oh mais on va redescendre. Oh c'est en tellement pas longtemps quoi. Ah oui il me faut. Alors mes ingés ils sont où ? Donc là j'ai cinq ingés. Deux ingés là. Il y a un ingé qui est en train de miner. Il n'y a rien à foutre là lui. Ah oui et puis en vrai là les ingés. Je ne suis pas obligé de mettre des ingés. Donc là je mets ça. Et ici je vais enlever. Quelques ouvriers pour rendre. S'attaquer juste avec les ouvriers. Je pense que mes ressources sont. Un peu mieux réparties. Donc c'est important de rechercher vite. C'est pour ça que j'ai fait deux ateliers. Ah une nouvelle loi. Les maisons de soins c'est pas débile. Je pense qu'on va signer maison de soins. Quoi ? Rations supplémentaires pour les enfants. À la suite d'un récent accident. Avec le jeune ouvrier. Les parents souhaitent. Soutiennent. Qu'ils devraient distribuer des rations supplémentaires. Aux enfants qui travaillent. Afin de leur rendre plus fort. Et prévenir les risques de blessure. Tout pour l'espoir. J'espère qu'il va se donner le gamin. Sinon ça va chier des bulles. C'est moi qui vous le dis. Ok bon. Ma recherche. Machin. Ils ont récupéré un noyau là ? 0,2 par heure. Mais on prend combien de temps. On récupère un déjà. Ouais ouais c'est ça. Ok station forage terminée. Ça c'est cool. Peut-être la puissance un jour. J'ai pas assez de bois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok alors. Le truc du bois. Ah ouais mais ça coûte du bois. Station forage. Ça coûte 20 bois et un noyau. C'est vrai. J'avais oublié ce malencontreux accident. On va les enlever à l'acier là. Il n'y a pas du bois là. Ouais il y a du bois là. Mais alors bah c'est du bois. Vite. Vite les marmots. Sinon je vous mets un pied bouche. Oh mais c'est l'enfer. Ça y est c'est l'enfer avec les ressources déjà. Ce jeu est génial donc on comprend. Ouais c'est clair. Franchement je n'ai pas trop le temps de regarder. Mais peut-être plus tard pour ta confille. À moins 40 juste les... On va faire ça. Ah ouais mais du coup je peux rien fabriquer. Putain. Putain mec ici m'emmerde. Moi j'ai envie de leur faire des rotations d'urgence dans la gueule. Le problème c'est que j'ai pas de bois. Alors rotation d'urgence sur les technologies ça sert à que dalle. Sur le truc de bois là il en reste 3 dedans. Là il en reste en 4. Vite que je fasse une station forage. Après ça va être la dèche. Oh mais non des clodos. Oh putain des gosses. Oh mais vous m'emmerdez les enfants. M'emmerdez. Et vous en plus ils demandent des tentes. Bah oui mais j'ai pas assez de bois. Enfin comment vous dire que... Oh vous allez vous entasser un peu. Faites pas chier. Bon ce qu'on va dire c'est que vous allez vous entasser. 4. Oh la la. Allez marmots là. Servez à quelque chose. Vous allez vous réchauffer en ramassant du bois. Bon je vous le dis moi. C'est ça l'avenir. Et pourquoi j'ai 10 ingés qui se touchent ? Bah go dans la maison de soins là. Ah mais j'ai plus de bouffe. J'ai plus de bouffe. Ok. Ça devient critique hein. Là ça y est. Ça va être le bordel d'ici peu. Donc là c'est... J'ai intérêt à faire très attention à ce que je vais faire. Sur la prochaine journée. En fait le problème c'est que là. Ramasser du bois c'est le plus important. Il me faut donc une station de forage. 20 bois et un noyau. C'est ici. Donc là ça c'est bon. On va construire la route. Même si on n'a pas le bois nécessaire pour ça. Quoi ? Noyau ? Quelqu'un quoi ? Nous venons d'utiliser notre premier noyau à vapeur. Les noyaux à vapeur sont les composants nécessaires. Des technologies avancées. Nous ne pourrons pas les produire dans la ville. Espérons que nos éclairants pourront trouver durant l'exploration. Très bien. On s'en fout. Voilà. J'ai envie de dire je m'en branle. J'ai envie de dire surtout que là... Euh... Oh... Pourquoi je ne peux pas construire ? Ah oui. Quoi ? Ah parce que je n'ai pas de bois. Oui. Non je m'en doutais de ça. Je sais ça. Une route. Voilà. En puissance du gérateur c'est très bien. Je suis très content. Là il y a un autre problème. C'est la nourriture. C'est à dire que là il me faut une... Ah remarque. Non en fait c'est le charbon. Le problème de la mine à charbon. 25 de bois. Un noyau. Et ils n'ont toujours pas ramassé de noyau. Parce que... Parce que je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils se touchent. Et là aussi. Allez-y les gosses là. Faites quelque chose. Putain de vie quoi. Vraiment de fou ça y est. Ça y est comment ça monte dingue. Tous. Ceux-là le problème c'est que tout coûte du bois. Et le bois on est en dèche. Mais après ils n'ont rien à chercher. C'est un peu débile. C'est un peu débile parce qu'on perd beaucoup de temps. Je ne peux pas me permettre. Même 10 de bois. C'est trop important quoi. Ok. Ce qu'on va faire c'est que les ingés pour le moment on va les foutre ailleurs. Allez ramasser du bois. Allez ramasser des trucs là. Ça. Je ne sais pas. Rendez-vous utile. Surtout rendez-vous utile. Donc là la station forage est en construction. Il va nous la falloir très rapidement. Sinon ça va être la panne sèche. Là par contre le niveau 2 non. Là c'est niveau 1 tous les jours. Je ne vois pas pourquoi tu consommes plus de charbon que nécessaire. Allez il faut construire ça. Vite. Ok 0 sur 10. Ouvrier. Je peux mettre des ingés aussi. On a un ingé qui se touche là. 9. Et on a sûrement un ouvrier qui se touche quelque part. C'est parti. Enfin on récolte un peu de bois. Très bien. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que les mecs ils voulaient des tentes. J'avais oublié ce détail. Fabrique 2 c'est peut-être greedy. Mais bon. Je sens qu'il y a d'autres squatters qui vont arriver d'ici peu. Là pourquoi mourir de faim ? Genre. Ah mais ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de bouffe. Ah. Alors. On va me dire t'es un connard. J'ai envie de dire au bout d'un moment faire des sacrifices. Faire des choix. Des sacrifices. La période de fraude va être très compliquée à encaisser je pense. Il y a beaucoup trop de morts là. Enfin il y a beaucoup de gens qui vont claquer d'ici peu. Là c'est la partie de la PLS. De toute façon je le savais que ce scénar là ça allait être l'enfer. C'est la même pièce qui ne se trouve plus. On va faire surchauffer le truc je ne sais pas. Il faudrait voir. J'ai envie de faire travailler des enfants toute tâche. parce que soon ça ne sera plus possible. Je pense qu'au bout d'un moment ils vont devoir apprendre à miner quoi. Alors certes c'est un truc difficile à encaisser au début. Mais. Ah mais on ne pourra pas les mettre là quand même. Vous voyez par exemple dans les mines là. Voilà on va pouvoir mettre nos mioches. Parce que moi mes ingés j'en ai besoin. Mes ouvriers aussi en fait. Voilà je pense que les marmots ils vont faire le café là. Ok là il nous faut masse ouvrier. Alors attendez. Parce que là il faut regarder ce qu'il se passe. Là j'ai 9 ingés qui se touchent. 4 ouvriers qui se touchent. Donc là hop. On met taquet ici. Donc là les deux sont full taquet. Et ici il nous faut encore quelques ouvriers. On pourra les trouver ici. J'en ai. Tac 3. C'est déjà pas mal. En sur 15. J'ai encore un peu d'ouvriers ici je crois. Non c'est que des ingés avec des enfants. Des marmots avec des ingés. Ingés, ingés. J'ai beaucoup d'ingés hein. Ok les trucs de noyaux il faut les ramasser. Ça on a le temps. On va dire. Voilà impec. Personne se touche l'anneau ici. Eux. Il n'y a pas de recherche qui est faite. C'est un problème. Chauffage peut-être radiateur un jour. J'ai besoin de faire une charbonnerie là. Oh j'ai que neuf de bois putain. Franchement les gamins là. Je pense que je vais les faire travailler H24 dans pas longtemps. J'aimerais dire désolé. Désolé d'avance. Mais il va falloir donner de son corps. Il va falloir donner de son corps pour faire survie tout ce bordel là. Mais qui construit ça là ? Mais qui construit ça là ? Quoi ? Qui est comment ? Quoi ? Quoi ? Mais les malades s'enchaînent. On va faire ça direct. Je pense que la bouffe va toujours être un problème de toute façon. Mais enfant broyé par une machine. Oh mais voilà. Putain. On peut même pas leur faire confiance 10 secondes. On enfile des machines de haute technologie là. Qui utilisent des noyaux. Des trucs. Mais alors d'un, d'un, d'un. Voilà. D'une valeur sans nom. Et les mecs ils arrivent encore à niquer le matos. Oh les gosses quoi. Oh ouais. Pendant 8 heures. Oh non. Et quelle heure de la journée là ? Putain j'ai pas vu. Ouais c'est bon c'est la fin de journée. Je suis quelqu'un de sympa. Du coup cassez vous parce que ça se tourne pas. Voilà. On va mettre les gosses ici là. Dans la mine à charbon. Très bien. Et puis disons nos ressources. Technologie ça avance. On a peut-être besoin de leur mettre un petit coup de cravache là. Je pense que ça va être coup de cravache. Je vais pas. Moi je suis déso. Mais là faut que vous fassiez quelque chose. Quoi ? Oh mais des gens encore. Et merde. J'ai des clodos sans avril. Ah ça y est. Ça y est. Tout le monde va me casser le cul. Tout le monde va venir pour me faire chier quoi. Population a faim ? Bah oui. Trois jours pour nourrir tout le monde. 51 rations. Écoute. Je nourrirai tout le monde. Ça. Ça c'est promis. Ça je le jure. Et pourquoi j'ai autant de gens qui se touchent là ? Ah bah oui. Parce qu'il y a eu plein de gens qui sont arrivés. Mais c'est impeccable. Oh on va pouvoir les foutre de partout là. Oh les gamins dans les machines et tout. Ça va être génial. On va pas mettre des ingés. Parce que des gamins et des ingés c'est pas le bon plan. Vous diriez que c'est pas un bon mélange. On veut ramasser du bois. Voilà. Tout va se faire pour le mieux. On a que 300 abris. On a beaucoup de malades. En fait on a trop de malades par contre. Je sais pas s'il faut pas que je fasse un autre poste médical là tout de suite. Du coup on a des ingéants rats. Peut-être que c'est le bon moment. Parce qu'il y a trop de gens là. Il y a trop de gens qui sont au bout de leur vie. Ah oui. Ils recherchent. La balise on avait dit un jour. L'amélioration des postes médicaux c'est peut-être pas idiot. Celui-là vu la population qu'on doit gérer. Moi je vais pas que ça foutre à faire 50 trucs de soins. Ça marche Sig. La bise. Si t'es encore là. J'entends même plus le stream. Putain t'es sérieux. Le mec il perce ton mur. Ça fait toujours plaisir ça. On va réfléchir. Peut-être que la balise faut la rechercher maintenant. Ça coûte que 10 de bois. C'est un truc que de toute façon doit faire. Mais il y a la période de froid. Après j'ai déjà mon niveau 2. Donc ça c'est pas mal. Un enfant ouvrier est sauvé. Nous sommes parvenus à extraire l'enfant dans la machine encore en vie. Quoi gravement blessé. Espérons qu'il se rétablisse. Très bien. Oui. Je suis content pour lui. Vraiment. Ça ça me... Ça mouleverse. 1G. C'est que j'ai encore des 1G qui ramassent du bois là. On va mettre ça taquet quand même. Là 2 enfants ça suffit. Pour le moment ils arrivaient à transformer les rations je crois. Quoi ? Oh mais mort par surmenage. Ah non. Ah non on doit faire des sacrifices. Je suis déso les gars mais... Là il va falloir tenir le choc. Quoi ? Première mort. Oui. Le cimetière. Non mais ça je sais. Mais pas maintenant parce que là je peux pas. Voilà. J'ai envie de dire calmez-vous. Ah voilà. Voilà pourquoi on avait moins d'emmerdes avec les automates. C'est que les humains à gérer il y a toujours des problèmes. Ah et puis mon charbon il descend tellement vite. Et puis tout. C'est fou de la merde. Ah c'est fou de la merde en 2 secondes là. Incroyable ! Oh Senti ! Merci. Merci merci. Merci. On a du fer. On peut se permettre de faire ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui fabriquer peut-être une deuxième mine à charbon là. Oh il nous manque du bois. Masse bois. Tu vois le charbon on est rèche. On est vraiment très limite en charbon. Alors le problème c'est que ça appelle. Du coup on met niveau 2 direct. Ça suffit pas. Ah non. Au secours. Non. A bolt mission. Radiateur. Vite. Tu m'en cherchais tout de suite. On n'a pas le temps. Charbon. Non. Il y a charbon. Tout de suite. J'en ai que 2. Ok. On va se faire une balise aussi parce que je crois que sinon les gens vont gueuler. Je crois qu'ils vont se rendre compte que je me fous de leur gueule. Ok les radiateurs c'est bon. On met radiateur ici. Radiateur ici. Radiateur ici. On met nos ingés. C'est bon. Impeccable. Recherche. Maintenant la portée du générateur. Est-ce qu'on veut faire ça tout de suite ? Du coup on arrive juste avec les radiateurs à tenir le choc. Donc on va pas faire ça. On va. On va. On va. On va. Est-ce que la bouffe il s'en sorte là ? 27 rations. Mais c'est que dalle. Il me pète le cul. 75 de bois. Ok j'ai peut-être une astuce. Ouais mais non. Il faut attendre que ça construise. Le truc. Ah mais j'ai pas le choix. J'ai envie de faire le niveau 3. On va attendre. Quoi ? Un mot de remerciement. Quelqu'un a laissé un mot de remerciement dans la maison de soins. Mille merci. Avec tout le travail que nous avons à faire. Il est très difficile de s'occuper de nos invalides. Des endroits comme celui-ci. Et de grandement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour une fois qu'il y a un mec qui est pas en train de cougner sa mère là. On fait ça. Tout de suite. La bouffe. Franchement les gars à 20 par jour là. Foutage de gueule. 40 plats de l'heure et tout. Ouais mais bon. Base construite. À partir de maintenant. Machin. Oui. Oh il y a déjà des clodos qui arrivent. Très bien. On va monter une équipe. C'est parti. Go visiter des endroits. Vite. En vrai déjà ça me fait moins de gens dans le truc. Et en plus il peut avoir amené de la bouffe. Ça c'est cool. Ok il faut que je fasse le cimetière. Je l'avais dit. Voilà. Hop. Tac. Ça me coûte 6 de bois. 6 de bois bien entendu. C'est quelque chose que je peux pas faire maintenant je pense. Le plus important ça va être une cabane de chasse à mon avis. Ok. Là il faut que je mette la station forage. Faut que ça pulse. Un autre groupe arrive. Oui. Le problème c'est qu'il y a 6 clodos qui sont sans tente. Faut que je la pose ici. Il fait froid dans la tente. Bah ouais mais bon. Hein. Au bout d'un moment il faut se sacrifier. Faut que je les couilles pour le bien de tous comme on dit. J'ai même pas assez de bois putain. C'est bien la première fois que je fais le truc. Excuse moi Bib j'ai pas du voir. Après je vais pas regarder les liens et tout en pleine partie. Mais si vous voulez je regarderai après. Mais il faudra m'en parler après le stream. Mais là maintenant je peux vraiment pas regarder. Oh la mime de charbon. Mais je suis un connard. J'avais pas fait tourner. Je suis tellement un fils de pute. On est tellement larvasse. Après il y a une vague de chaleur derrière. Oh là là. Bon on passe jamais la nuit quoi. Je suis obligé. Oh mais le mécontentement. Bon là je pense que les gens ils vont peler le cul. Ils vont se peler du cul. Mais bon en même temps. Une heure. Je suis obligé de mettre le niveau 1. Pour réduire un peu là. Voilà. Je sais. Je sais que vous peler le fion. Je sais. Je sais que vous avez faim. Vous avez froid. Vous me faites chier en fait. De base. De manière générale. Voilà. Au bout d'un moment j'ai compris. Par contre il faut aller travailler. Parce que là tout va s'arrêter. Ouais. Bah oui. Vous allez avoir froid. Mais bon en même temps. Voilà. Je vous l'avais dit. Moi. Il fallait taper. Pensez que c'est des conneries. Mes mesures de. Mes mesures d'un minute. Au bout d'un moment. Je fais pas ça que pour vous faire chier. Ouais. Les sports. C'est bien. Parce que là. Très bien. Ok. On relance le truc quand même. Ceux là. Les gens ils ont froid. Les écleureurs. Oui. Ils y sont arrivés. Très bien. Qu'il se passe ? Ah non. Ah ils vont. Alors on va leur donner la direction. C'est là-bas. Mais ils se démerdent. C'est à dire que moi j'ai pas le temps. Pas le temps pour tous les aider là. J'ai rallumé le truc là. Ça devrait aller non ? Ah oui mais il faut rallumer aussi les. Les radiateurs bien entendu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'est bon. Le bois c'est bon. Nickel. Là au niveau des recherches. Ils se touchent pas à la nouille. Non. Ils recherchent la technologie niveau 2. Ce qui est génial. Cabane de chasseur. Est-ce que j'en ferais pas une troisième là direct ? Écoutez. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Parce que j'ai... Quoi ? Pourquoi je peux construire deux routes là ? Ok. Vite. Les gens sont plus trop affamés. Ça a l'air d'aller. Machine à dessiner. Très très bien. Voilà. Optimisation du charbonnage. C'est quelque chose de pas idiot. Mais c'est pas maintenant. L'acier à vapeur. Pas non plus. Radiateur amélioré. Non. Pour le moment il fait pas assez froid. Donc ça, ça devrait aller. Une deuxième équipe d'éclats. Vraiment il faut y réfléchir. L'usine. Mais bon le problème c'est que j'ai pas de noyau. Terminal. Non. Pas du tout. Tactique de chasse. Ça je pense qu'il faut faire un... Ou alors chasseur volant quoi. Ah et du coup je démonte les deux que j'ai créé. Ok. Là je suis sûr que je fais une erreur. Parce que là on va être à la masse. Ah une loi. Il faut les aider les gens. Arène de combat. Oui. Pour diminuer le mécontentement. Tac. Habitants. Arène de combat. Voilà. Oh non. Oh l'endroit était tellement parfait quoi. Moi j'y croyais. Pire on la met là. Je pense que là c'est son emplacement. Il faut vite ça. En fait le problème c'est que la nuit va arriver avant. Je suis dig. En tout cas les malades ça va. La bouffe ça va à peu près. Qu'il se passe ? Oui. Ils sont arrivés. Explorez. Alors attendez. Parce que je regarde. Parce que là ça fait déjà une heure. Pour me rappeler tes dates. Ah. Écoute. Demain tu seras là. Demain on en parle. On en parlera et tout. Pendant le live France. Voilà. Bon la vie c'est mieux de le faire comme ça. Mais sinon je posterai un truc sur. Sur Discord. 3 et 4 murs tiennent encore. Protégeant des ressources. Du bois et de la bouffe. Mais bien sûr je vais prendre ça. Est-ce que là on a un port 12h. Là il y a un jour et 10h. Donc autant repasser en ville. On n'a rien d'autre à faire en attendant. Et puis la bouffe ça va nous sauver le fion. Bien entendu. On n'a plus besoin de 5 gosses ici. Ça gère largement à sa veille 2. On va pouvoir les foutre ailleurs les gosses. Genre là dedans. Dans la mine. Je pense qu'on fait une rotation d'urgence. On a besoin maintenant. Au niveau du bond on en ramasse. Ce qui s'est passé. Ok ça c'est bon. Du coup on veut quoi ? Ok. On veut fabriquer des trucs de chasse de ouf là. Voilà. Ah oui le mécontentement ça va plus là. Oh j'ai fait une petite arène de combat les gars. Vous allez pas dire non quand même. Je vous jure c'est pas de la petite arène de mes deux. 10 malades graves. Mais qu'est-ce pas ? Oh mais pas si il fait froid. On va arrêter là. Oh ça y est. Encore des squads. 16. Il va falloir penser à faire des vraies maisons un jour aussi. Ah merde. Et puis l'acier ça commence à être la misère. Ah ça y est. Alors ça y est l'acier. Ça c'est plus possible. 15, 15. Ça y est manque des gens. Ok. Est-ce qu'on voudrait pas ça maintenant ? La tactique de chasse pour qu'il soit plus que 10 au lieu de 15. Sur 4 bâtiments c'est quand même énorme. Ça m'économise moins personne. Et comme ça ce qu'on peut faire c'est faire notre deuxième assierie directement. Hop. Tac. Petite route. Et comme ça on va économiser un peu de personnes là-dedans pour pouvoir les mettre justement dans les assieries. J'aimerais bien que vous construisez ça vite. Voilà. Là il y a masse bouffe. On va mettre des gamins là-dedans. Taquet. Ok. Il fait plus chaud. On peut redescendre la température du générateur à mon avis. On n'aura plus le clodo qui se trimballe. Lui il va repartir directement là-bas. C'est t'y part. Parce qu'il y a un truc que j'aurais zappé. C'est vrai que ramassez des débris là un jour. Les gosses là. Faites quelque chose. Putain. Ramassez moi ces putains de débris. S'il vous plaît quoi. Ok. Là il manque du coup des ingés. Quoi ? Ah bah oui. Du coup les gosses ça c'est bon. Ils m'ont déjà ramassé les noyaux. Il m'en reste qu'un seul. C'est des débris d'acier là. Vu que vous avez que ça a branlé quoi. Ok. Nouvelle technologie. C'est parti. On pourrait penser au niveau 3 direct. Une deuxième équipe d'éclairage aussi. C'est vraiment pas dégueu. Les dortoirs. Bien entendu. On y pense. Au niveau de la bouffe là. Ça va plus être le scandale. Ça y est. Enfin. Du coup j'ai des personnes qui ont été libérées. Voilà. On peut mettre là dedans. Je suis pas une des ouvriers à ramasser des trucs débiles. Avec des gosses. Bien entendu. N'empêche les gosses. Ils font le café. Allez c'est bon. Ils auraient pas mal par contre. Il va faire un. Oh. Yo Twix. La mission Captain. D'accueillir tous les clodos du coin. Et pour des clodos il y en a masse. Là des clodos il y en arrive par chier de 12. Et faut réussir à accueillir tout le monde. Et à gérer tout ça. Et là c'est pas simple. Il y a un moment j'ai envie de me mettre une balle. On a beaucoup trop de bois. Et ça m'emmerde. Ok. Là il va avoir une grosse période de froid par contre. Moins 50. Il va falloir le gérer. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Requête d'un enfant. Putain. Ah mais il est déjà une heure 4. Merde. Attendez. Tout le monde lève les bras. Voilà. On va dire des bisous YouTube. A la prochaine vidéo. Ciao.